bonjour alors présentation de la sherry bomber bottom feeder donc on la reçoit toute montée mais c'était pour vous montrer que il y a la petite barrette pour la remonter si on veut en dual battery donc dedans on voit bien l'emplacement pour la fiole il y a la petite barrette en cuivre par contre pour le plo il faudra trouver une solution il n'y avait pas de plo pour de pin le pin qui alimente est absent donc je regarde dans quel sens ça va déjà voilà donc je vais la remonter devant vous pour vous montrer comment là c'est on peut démonter le connecteur 510 sans problème comme comme la sherry bomber classique donc il y a un petit fil qui la transformation en dual battery doit être assez simple il faut juste retrouver un un pin de 510 ça doit se trouver facilement mais c'est dommage qu'il n'est pas prévu donc là on visse hop tranquillement le pin central qui est assez long parce que c'est par là que le jus va arriver donc ensuite donc la boîte elle va aller comme ça il faut ça ça en mettre là dedans voilà donc il faudra il faut visser il faut visser ça donc un petit tournevis que je n'ai pas pris évidemment alors je vous la montre comme ça vous la verrez tout en détail parce que je ne suis pas fort fortiche pour présenter les matériels voilà hop on est là il suffit de visser c'est pas un super tournevis voilà voilà donc voilà le contact est fait il y aura l'accu ici alors l'accu l'accu viendra 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 ainsi et donc ça connecte sur le 510 c'est la petite réglette en cuivre qui viendra bien sûr là avec une autre vis identique donc et le cache blanc que l'on met ainsi voilà voilà et donc l'accu que l'on met ici on donne un petit coup de vis voilà pour le bloquer et là on aura donc l'alimentation hop avec la bouteille avec la bouteille qui viendra là qu'on aura préalablement rempli voilà et après ça tient bien ça c'est donc elle se ferme ainsi voilà 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 donc c'est une belle bête c'est un joli mode donc on peut mettre tout ce qui est bottom feeder dessus le pin percé donc quand on appuie ici alors on alimente l'atomiseur bottom feeder un peu comme le principe de la smokeless elle est beaucoup plus grosse vous voyez un peu la différence de taille alors deux défauts quand on a quand on a tendance à appuyer ici vous voyez hop la portière s'ouvre un peu voilà et le switch il se verrouille très souvent sinon il est bien mais dès qu'il tourne un peu comme ça ça bloque alors il faut souvent le le remettre alors quand on est par exemple si vous êtes en soirée ou quoi dans le noir et tout moi j'ai un espèce de réflexe il faut systématiquement le remettre parce qu'il se reverrouille aussi sec quand on appuie deux trois fois on le met dans la poche vous voyez il tourne un peu hop là il est bloqué il faut le remettre droit et à peine un millimètre sur la droite il est loqué et donc il se loque assez tout seul même à force d'appuyer ou alors c'est ma façon d'appuyer il se loque voilà c'est les deux principales défauts sinon l'aluminium est très épais elle est lourde par rapport à la petite smokeless mais bon pour sortir je préfère presque la elle tient mieux dans la main celle-ci est déjà pour des grosses mains voilà donc présentation très succincte de la cherry bomber bottom feeder en clone bien sûr parce qu'en vérité elle n'existe pas en bottom feeder donc très joli très joli mode on le trouve chez Focalessig je crois en ce moment on peut l'avoir en blanc aussi mais il n'y a pas trop de couleurs disponibles en bottom feeder je vais vous montrer à l'intérieur voilà l'emplacement de la bouteille de la pile et on peut la transformer donc via une autre vis je pense qu'on va pouvoir les commander ça va se trouver la mettre en double à Q mais en général on achète ça c'est pas pour mettre en double à Q voilà mais on peut la passer en double à Q parce que la réglette et la petite réglette en cuivre est fournie avec comme on peut le voir c'est la seule pièce détachée qui est fournie oh et puis sinon de toute façon les connecteurs et tout on en trouve si on le change entièrement il n'y a aucun problème voilà voilà et donc bah écoutez à côté de la smokeless je trouve que pour sortir celle-ci est bien plus pratique parce qu'il y a il y a vraiment elle est beaucoup plus petite et celle-ci comme je vous dis le switch qui se loque sans arrêt c'est un peu chiant alors à la maison c'est pas grave mais si vous êtes dans un concert dans le noir ou quoi vous sortez le truc de la poche pour tirer une latte par contre c'est splendide avec un je vais vous montrer vous avez déjà vu je pense avec un avec un atout merde pardon un atout assorti là un Velocity ça donne un truc pas mal du tout c'est si vous prenez de la longue couleur voilà un petit Velocity qui est monté en je ne sais pas si vous le voyez en en 4 coilles ça déchire bien ça c'est voilà et comme je dis moi je préfère me balader avec euh des piles de dans la poche que des bouteilles de jus donc le jus j'en ai largement assez pour quand même une très très grosse soirée avec 10 millilitres 12 même si j'en ai dit bien donc voilà 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 allez au revoir et euh vive le bottom feeder tout à l'heure